Bonjour à tous, nous sommes là pour une nouvelle leçon aujourd'hui. Nous sommes là pour l'installation au poste de conduite et assurer la sécurité à bord. Alors, c'est parti ! Tout d'abord, dès que vous allez rentrer dans votre véhicule, vous allez devoir faire votre installation et assurer la sécurité à bord. Donc, deux parties. Une première partie pour vous et votre propre installation. Ce qu'il faut faire, c'est retenir le chiffre 8. Parce que vous allez avoir 8 étapes à réaliser pour pouvoir avoir une installation logique. Sur ces 8 étapes, on en a la moitié, c'est-à-dire 4, qui vont être en lien avec le siège. Votre siège, vous allez le régler déjà dans un premier temps. Étape numéro 1, en hauteur. Il faut que vous puissiez trouver votre commande. Donc, en fonction du véhicule sur lequel vous conduisez, il se peut que ce soit à différents endroits. Par exemple, nous, sur la Mini Cooper, c'est sur la gauche. Par exemple, sur la Fiat 500 que nous avons en boîte automatique à l'auto-école, c'est sur la droite. Donc, il faut que vous puissiez faire monter ou descendre. Donc là, je fais descendre mon siège. Ou monter vers le haut pour avoir le regard au milieu du pare-brise. Pour avoir un regard qui ne soit pas trop haut, comme ceci. qui aurait envie de regarder le capot et avoir un regard plongeant. Et également, si j'ai un regard qui va être trop bas, je ne vais pas pouvoir avoir une vision globale du gabarit de mon véhicule. Et je risque souvent d'avoir des problèmes avec le capot au niveau de la droite. Donc, en mettant au niveau de la mi-hauteur du pare-brise, comme ceci, je suis à la bonne hauteur. Ensuite, je vais régler, deuxième partie, ma profondeur. Donc, pour ça, sur une boîte manuelle, je vais prendre la pédale d'embrayage et appuyer à fond. Si ma jambe, elle est entièrement tendue, je suis trop loin. Donc, il va falloir que je prenne la barre qui se situe sous le siège, que je la lève et que je tire en prenant le volant pour pouvoir avancer mon siège. Testez plusieurs fois ma pédale d'embrayage. Et si ma pédale d'embrayage, quand j'appuie à fond, c'est-à-dire que je débraye, ma jambe doit être fléchie. C'est-à-dire avoir un dessin qui n'est pas tendu, un petit peu plié. Ensuite, troisième étape, je vais régler l'inclinaison de mon dossier. Mon dossier, je ne dois pas avoir le dossier qui est trop proche du volant, comme ceci. Parce que, du coup, mes bras seraient trop pliés également. Il ne faut pas non plus qu'ils soient trop en arrière, en mode transat, comme cela. Parce que, regardez, du coup, mes bras sont trop tendus. Je vais donc trouver une inclinaison qui me permet de poser mes mains à 10h10 sur mon volant et avoir également cet arc au niveau de mes bras. Quatrième étape, ça va être mon appui-tête. Mon appui-tête, je vais venir le lever pour que le haut de mon appui-tête puisse correspondre au sommet de mon crâne. Donc, ici, il est bien. Il ne faut pas qu'il soit trop haut, comme cela, ou au contraire, qu'il soit trop bas pour avoir un meilleur maintien en cas de choc, pour pouvoir me retenir et éviter un coup du lapin. Donc, ici, je suis bien installé. Il faut donc que, maintenant, je puisse régler mon volant. Mon volant, j'ai une palette vers le bas. Je la descends et mon volant, je vais pouvoir le régler en hauteur. Il faut que le haut de mon volant, ce qu'on appelle le cerceau, ne gêne pas la lisibilité de ce qui se passe sur le cadran. Et il ne faut pas non plus, en le mettant trop haut, qu'il apparaisse dans la visibilité du pare-brise. Donc, je trouve la bonne inclinaison. Sur certains volants, comme c'est le cas ici sur la mini, il est possible de ramener le volant comme ceci, de régler la profondeur du volant. Évidemment, si des personnes seraient grandes et avaient des longues jambes, du coup, leur siège serait en arrière et le volant serait beaucoup en avant. Donc, il y aura une possibilité de ramener le volant vers nous pour pouvoir, justement, avoir encore un réglage au niveau des bras qui soit adapté. Une fois que j'ai trouvé, je remonte ma palette pour venir verrouiller mon volant et je vérifie bien que le volant reste fixe. On enchaîne cette fois-ci maintenant avec le réglage des rétroviseurs. Les rétroviseurs, on commence par le rétroviseur intérieur. Ce rétroviseur intérieur va devoir permettre de voir tout ce qui se passe dans le pare-brise arrière. Je le prends avec mes deux mains et non pas avec une seule pour pouvoir avoir de la précision dans le réglage de celui-ci. Je dois voir vraiment tout ce qui se passe entre le haut et le bas de ma lunette arrière, ce qui est le cas actuellement. Ensuite, je vais passer au rétroviseur extérieur. Ces rétroviseurs extérieurs sont électriques, donc il va falloir que je mette le contact. Donc, j'appuie sur mon bouton de contact ou si vous avez un véhicule avec une clé de démarrage, vous prenez le premier cran pour mettre justement au niveau du contact. Vous voyez que tout s'allume au niveau de la partie électrique du tableau de bord. Donc, tout ça se passe sur la partie gauche de notre porte. On va commencer avec le rétroviseur de droite. Ce rétroviseur de droite, en fait, ce que l'on doit faire, c'est voir un petit peu la carrosserie de notre voiture. Et donc, par rapport à ça, on va venir d'abord sélectionner le rétroviseur de droite et ensuite jouer du joystick qui va nous permettre de régler ce rétroviseur. Je dois toujours voir la partie de la carrosserie et la poignée de ma porte qui est ici. Si j'ai une voiture qui a plusieurs portes et plusieurs poignées, on va se caler sur la poignée arrière. Donc, je pourrais situer le gabarit de mon véhicule et également, surtout, bien évidemment, voir tout ce qui se passe le plus sur le côté possible. Je fais la partie symétrique de l'autre côté. Je sélectionne mon rétroviseur de gauche. Je prends le réglage pour que la poignée soit le plus possible réglée au niveau de ma carrosserie et voir un maximum ce qui se passe sur ma droite. Une fois que cela s'est fait, il ne me reste plus qu'à mettre ma huitième étape, ma ceinture. Ma ceinture, je la prends et je la tends avec mon pouce. Elle ne doit pas être vrillée, elle ne doit pas être tordue. Je la prends vraiment pour la rendre bien tendue, bien plate. Je prends le cliquet de ceinture et je viens le mettre. Attention, ne la laissez pas faire. Il faut qu'elle puisse être bien serrée, que la partie du haut puisse être placée au niveau de votre épaule et également la partie du basse, qu'elle soit sous votre ventre, au niveau de votre bassin. Cela doit tenir en fait toute la partie de votre squelette, toutes les parties osseuses. Parce que si vous le mettez au niveau du ventre, qu'est-ce qui est plus solide entre une partie osseuse et une partie organique ? C'est plutôt vos os qui vont vous permettre de retenir l'intégralité de votre corps. Une fois que cela est fait, vous avez fait vos huit étapes. Vous vous êtes correctement installé, prêt à pouvoir conduire dans la meilleure des installations possibles. Ensuite, maintenant il faut assurer la sécurité à bord. Vous n'êtes pas tout seul, vous êtes le capitaine à bord du véhicule. A vous maintenant de pouvoir justement maîtriser et mettre la sécurité à bord de votre véhicule. Donc, ce que vous devez faire, c'est vérifier et dire oralement, est-ce que tout le monde est bien attaché ? Et vérifier également les passagers qui sont derrière vous. Donc, bien vérifier que la ceinture est bien tendue, qu'elle est bien accrochée et n'hésitez pas à le dire et à le demander. Une fois que cela s'est fait, que tous les passagers, que tous les humains à bord du véhicule sont correctement installés, il va falloir justement vérifier si le véhicule est lui-même en capacité de pouvoir rouler et de démarrer. C'est pour cela qu'au démarrage de votre voiture, vous avez tous les voyants qui s'allument pour vous montrer que tous les voyants sont fonctionnels. Une fois que cela s'est affiché, vous avez tous les voyants rouges et tous les voyants jaunes ou oranges. Au bout de quelques secondes, ils vont tous s'éteindre pour montrer justement qu'il n'y a pas de dysfonctionnement sur votre voiture. Si vous en avez un, c'est qu'il y a un problème, il faut sûrement emmener votre voiture au garagiste. Attention, vous aurez toujours le voyant du frein à main, le voyant rouge, qui restera allumé tant que votre voyant du frein à main sera remonté vers le haut. Si vous en avez un autre qui est sur le moteur qui est orange, il est bien possible que vous n'ayez pas encore démarré votre véhicule et démarrer votre moteur. Démarrez bien ce moteur et quelques secondes après, ce voyant moteur orange va s'éteindre et il ne vous restera que celui du frein à main. Donc n'hésitez pas également le jour de votre permis et prenez l'habitude dès votre première leçon de conduite de bien vérifier ses voyants, de le dire à vos passagers, à votre moniteur, à votre inspecteur, que tous les voyants se sont éteints et qu'il ne reste que le frein à main. Une fois que je l'aurai retiré, je pourrai partir en toute sécurité. J'espère que cela vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses aujourd'hui. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne YouTube et également à visiter tous les réseaux sociaux de l'auto-école avec Facebook et Instagram. Je vous souhaite une bonne journée. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501